Hello guys, je vous ai complètement lâché hier La raison c'est tout simplement que j'étais défoncée Et je me suis endormie comme une merde Et je vous retrouve aujourd'hui, donc aujourd'hui on est lundi 12 juillet Et c'est mon anniversaire Et du coup pour cette journée Je me suis levée tôt Je rigole, pour aller visiter l'acropole Voilà Bon il est 8h du matin, c'est pas du tout tôt Mais j'ai l'impression qu'il est 6h tellement il n'y a personne dans les rues Comme vous pouvez voir Et du coup l'acropole ouvre maintenant Donc on va aller et bien sûr je vous emmène avec moi Ok Du coup superbe vue Je vous retrouve, je me suis posée au parc Parce qu'il faisait à peu près 400 degrés Pas loin Du coup j'étais en train de mourir Et là bah comme vous pouvez l'imaginer Je suis posée dans l'herbe Et ça fait un bien de dingue Mais de dingue Juste d'être à long En fait il était censé faire à peu près 30 degrés Sauf que je me retrouve à faire 40 degrés Donc mon petit corps n'était pas prêt Vu que mon petit corps était habitué aux 15 degrés de Paris Donc le plaisir Mais bon c'est pas grave Je vais vous retrouver pour la petite discussion du jour Et aujourd'hui justement je vais vous parler de ça Donc ici à Athènes je suis toute seule Et en fait c'est le point de la discussion C'est à dire que ce que je veux vous proposer En fait c'est Enfin proposer en tout cas partager ça avec vous C'est de vous dire en fait de faire les choses comme vous le voulez N'attendez pas que quelqu'un décide de venir avec vous N'attendez pas que quelqu'un fasse les choses pour vous Si quelqu'un le fait c'est positif dans le sens où c'est un plus en fait C'est ça, considérer vraiment comme un plus et pas comme un devoir Moi en l'occurrence ben voilà j'avais envie de partir Alors c'est sûr que c'était pas nécessairement à Athènes Je reviens d'aller en Grèce, j'avais jamais mis les pieds en Grèce Mais bon il s'avère que c'était un hasard Pour ma part ce que je peux considérer C'est le fait d'avoir envie de partir comme ça à l'aventure La plupart des gens ben c'est pas trop leur test de thé Les gens de bien prévoir comme moi Comme ceux dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo D'ailleurs si tu l'as pas vu ben le petit sirop Pour aller voir le premier jour à Athènes Mais dans tous les cas le fait est que si Vous attendez que quelqu'un soit prêt Ou que quelqu'un veuille faire les choses avec vous Et ben la probabilité que vous y fassiez Ben est vachement diminuée Je dis pas que vous n'allez jamais le faire Mais ben y'a rien à faire Si vous attendez deux personnes C'est à dire qu'il faut faire concorder Les envies, les agendas etc De deux personnes Je vous parle même pas de si vous êtes plusieurs Alors que si vous n'êtes que vous Ben en fait ça ne dépend que de vous Donc voilà Si vous voulez partir quelque part Faites le Si vous voulez faire quelque chose Faites le Attendez pas que quelqu'un vous rejoigne Attendez pas que quelqu'un vous donne l'autorisation Ce qui ressemble Ou quoi que ce soit Et encore moins Attendez que quelqu'un le fasse pour vous Faites les choses comme vous l'avez envie Si vous crevez d'envie d'aller à ce nouveau restaurant Ce nouveau bar Allez-y Même si vous êtes tous seuls Franchement on ne s'en fout pas les snacks Les gens ils vont jamais se rappeler de vous La probabilité qu'ils se disent Oh mon dieu Elle est toute seule Ou il est toute seule Est déjà assez faible Mais alors qu'en plus Plus tard Et ça rappelle de vous Enfin franchement on s'en fout Faites les choses Que vous avez envie de les faire Faites les choses qui vous font kiffer Et faites les émigements pour vous C'est un peu dans la tronting De ce que j'ai dit hier Donc faites les choses pour vous Et faites les choses qui vous font kiffer C'est à vous Quoi que ce soit Ça peut être un spa Un resto Une glace Un voyage On s'en fout Faites les choses comme vous avez envie Et voilà Parce qu'une chose est certaine C'est que la plupart des gens Quand ils arrivent sur leur lit de mort Quand ils repensent à leur vie passée Les seules choses dont ils se rappellent C'est les choses qu'ils n'ont pas faites Et pas les choses qu'ils ont osé faire Même s'ils ont échoué Même s'ils ont fait moquer d'eux Et tout ça Franchement on s'en fout Même vous repensez là maintenant Je vous me défie de repenser ça Une fois que vous avez eu une méga honte Est-ce que vous éprouvez toujours de la honte aujourd'hui ? Franchement Il y a plus de chances que Un, ça je ne vous en rappelais pas Deux, bah Qu'en fait ça vous fasse rire Souvent c'est le cas Quand on est tombé Ou un truc comme ça Vous vous tapez de la honte Rien que d'y repenser Bah en fait ça nous fait super rire Mais il n'y a rien de honteux Il n'y a rien de Voilà Tranquille quoi Au moins vous avez osé Au moins vous êtes allé sur ce fucking chemin Qui vous a fait tomber Mais peu importe Au moins vous l'avez fait Donc voilà C'est ça que je veux dire Faites les choses Faites les pour vous Faites les choses qui vous font piquer Quoi que ce soit Même si vous les faites seul C'est bien aussi seul Parce qu'en plus quand on est seul On rencontre plein de gens Croyez-moi Et je vous dis ça Même en temps de covid En vrai Je pensais que ça allait être Un peu plus compliqué De rencontrer les gens Mais pas du tout Les gens qui s'en foutent Ils aiment bien aller vers les autres Et quand vous êtes seul Les gens ils viennent beaucoup plus facilement à vous Alors quand vous êtes deux Vous êtes beaucoup plus loin de nez Et je vous parle pas de si vous êtes encore plus Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Donc moi je vais me faire ma petite sieste là Et puis Je sais pas trop ce que je vais faire après On verra Mais De toute façon vous êtes avec moi Donc on se verra à tout à l'heure Allez ciao Hello Je vous retrouve une dernière fois à Vancouver Pour la journée Du coup la dernière fois que je vous ai vu J'ai fait une sieste Et là il est 20h30 Et en fait je suis de nouveau dans le parc Donc j'ai été faire un tour J'ai été manger J'ai mangé mon gâteau d'anniversaire J'ai trop kiffé Et voilà là je suis de retour dans le parc Parce qu'en fait il y a un cinéma en plein air Et du coup je vais aller voir un film Pour finir cette journée en beauté Je vous montrerai mais je vais pas parler Enfin je pense que vous vous en doutez De pourquoi Donc voilà Mais bref je vous souhaite à tous Sincèrement de passer des journées d'anniversaire aussi bien Qu'à celles que j'ai pu passer Seule ou accompagne Peu importe on s'en fout Le tout c'est de faire des choses Qui vous font kiffer C'est tout ce qui compte Et voilà c'est tout Bref Je vous fais des gros bisous Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine Et n'oubliez pas Si vous voulez un mail de motivation par jour Abonnez-vous à Alice Privé Qui est en barre d'infos Je vous dis du coup Rendez-vous semaine prochaine Pour la suite de l'aventure Et puis bah Je vous montre les images du cinéma en plein air Mais globalement je vais pas parler Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz